Bon matin, c'est un plaisir d'être avec vous. Déjà le 12 décembre, que le temps va vite. Et c'est pourquoi c'est bon de s'arrêter comme ça le matin, de prendre du temps, les Saintes Écritures, de lire la parole de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Le temps va si vite. Et ce matin, on est dans l'Évangile selon Luc, et on regarde ce récit de ce fameux chant, le Magnifica. Et c'est Élisabeth et Marie qui se rencontrent. Et peut-être avant de même faire la lecture, un mot sur le livre de Luc et de Matthieu qui nous raconte justement, tous deux, l'information sur la naissance de Jésus, sur le début de la vie de Jésus, que les autres évangiles n'ont pas. Et entre autres, Luc qui porte une attention particulière à la perspective de ce que va vivre Marie, alors que Matthieu porte l'attention sur ce que Joseph va vivre. Et c'est là qu'on va retrouver Marie et ses paroles entrelacées dans le récit de textes poétiques, de chants, d'exclamations, de Zacharie, de Simeon, de Anne, de Marie, d'Élisabeth, qu'on retrouve ces belles paroles de Marie. Lisons-les. On est dans Luc, chapitre 1, et les versets 39 à 48. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le Haut-Pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, évidemment, sa cousine, qui était plus âgée qu'elle. Alors qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et comment se manifeste cette plénitude de la présence de l'Esprit en Élisabeth dans les paroles suivantes, qui se veulent des paroles adressées à Marie pour l'encourager. Elle dit ceci, elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que tous les femmes. Bénie aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? » Et déjà, dans ces paroles, on voit que Dieu lui révèle ces paroles qui reconnaissent en Marie un enfant très spécial. Elle porte le Messie, le Fils de Dieu. « Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici l'enfant a bondi dans l'égresse en mon sein. Bienheureuse, celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors, Marie dit, et juste avant de lire ces paroles de Marie, déjà, je m'arrête sur les paroles d'Élisabeth qui se veulent des paroles de la part de l'Esprit-Saint pour fortifier la foi de cette jeune Marie, bénie de l'Éternel, qui reçoit cette grâce de pouvoir porter l'enfant du Seigneur. Mais avec cette grâce vient aussi tout un défi social que Marie doit relever, un défi de doute qu'elle vit ici, de parler de cela à son mari, à venir, Joseph, et elle a besoin d'encouragement. Et ces paroles de l'Esprit-Saint se veulent pour affermir la foi de Marie, l'encourager devant le défi de foi qu'elle a déjà. Et Élisabeth est utilisée par l'Esprit-Saint pour l'encourager. Et n'est-ce pas ce que l'Esprit-Saint veut faire en nous? Que les paroles qui sortent de nous, qui viennent de lui, encouragent notre prochain. Et c'est ce que ça fait au cœur de Marie. Et voici la réponse de Marie, le Magnifica, qui se veut tout simplement, qui veut dire rendre Dieu magnifique, l'élever. Et elle dit ceci, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit s'est rempli d'allégresse. Elle est heureuse de ce qu'elle a entendu. » Pourquoi? « À cause de Dieu, mon sauveur. » Premièrement, elle dit que Dieu est son sauveur, reconnaissant son état, comme tous les humains, du besoin d'un sauveur. Lorsqu'il a porté son regard sur son humble servante. Et même le mot ici est assez fort pour dire son esclave. Elle reconnaît son état humble devant Dieu, d'être une femme comme tous les autres, même si l'abbé nous dit qu'elle était juste une femme qui était soucieuse de suivre la loi, qui connaissait les Écritures, puisque ses paroles ici sont imprégnées de la connaissance qu'elle avait des saintes d'Écriture, des psaumes qui sont utilisés comme vocabulaire tout au long de cette exclamation et de ce magnificat. « Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Elisabeth avait dit « bienheureuse celle qui a cru » il y a quelques instants. Et elle affirme « oui, toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Elle reconnaît le privilège qu'elle a devant Dieu. Et ce que j'aime du magnificat, c'est que toute l'attention de Marie est portée à élever Dieu qui lui accorde une grâce toute spéciale. Ça me fait penser au moment, malgré qu'il est beaucoup plus petit, à la naissance de ma première fille, lorsqu'on a placé le bébé naissant sur le ventre de ma femme. Immédiatement, ma première réaction, c'était un moment émouvant. J'étais sans parole, ému, pris aux émotions très fortes. Des larmes sont sorties. Et c'était de la reconnaissance. Je reconnaissais que Dieu me donnait un cadeau incroyable que je ne méritais pas. Et j'étais épris de reconnaissance. Le magnificat, c'est, même si c'est beaucoup plus grand que mon expérience à moi, l'expression de sa reconnaissance que Dieu est le centre de son adoration. Cette Vierge béni, béni Dieu. Elle bénit Dieu d'y accorder cette grâce. Et par sa réaction et sa réponse à ce que Dieu lui accorde, elle nous invite à la suivre, à avoir cette même attitude envers Dieu de reconnaissance, d'amour, et de dire merci de ce que tu m'accordes comme grâce. Suivons l'exemple de Marie. Bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous bénit. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Bonne journée.